Hello, c'est Cocox, j'espère que vous allez bien. Moi je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui, je suis hyper excitée de filmer cette vidéo car aujourd'hui je vais découvrir avec vous la bande-annonce du nouveau pack de jeux qui va sortir le mois prochain il me semble, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça avec vous. C'est parti ! Là je viens de rentrer du travail, j'ai pris ma douche, j'ai encore les cheveux mouillés mais je ne peux plus attendre en fait, voilà c'est maintenant. Bon, du coup il s'appelle Love Struck, mais c'est même pas un pack de jeux, c'est un pack d'extension. Mais oui, pack d'extension, encore mieux. Ok, donc moi qu'est-ce que je peux attendre de ce pack ? Love Struck, donc c'est sur l'amour. Donc j'ai vu qu'on allait avoir un nouveau lit, ça c'est sûr. J'espère qu'on va avoir des nouvelles interactions genre bisous, câlins. J'espère qu'on aura la demande de mariage spontanée d'EPNJ. Donc imaginons toi tu joues avec ta Sims, tu joues avec un autre Sims homme, et bien que l'homme demande en mariage ou la femme demande en mariage spontanément. Ça j'aimerais trop. Qu'est-ce que j'aimerais bien d'autre aussi ? Là comme ça j'ai pas trop d'idées. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Une nouvelle map forcément, je m'attends à avoir une nouvelle map. Apparemment on va avoir une application de rencontre, donc j'ai hâte de voir comment ça va être. Et sinon qu'est-ce que je pourrais attendre aussi de ce pack ? Je pense que j'aimerais beaucoup aussi qu'il y ait un système d'attirance. que par exemple ma Sims elle trouve ce Sims là plus attirant, que par exemple elle a un coup de foudre pour lui, que ce Sims là par exemple c'est pas trop son style. J'aimerais bien voir ce genre de choses un petit peu aléatoirement. Voilà je pense que c'est tout. On va sans plus attendre regarder le trailer parce que là je ne tiens plus. Deux minutes, ok. C'est parti. Ok. Ok. Alors j'aime bien lui sa chemise, sa tenue, j'aime bien. Oulala il y a trop de choses. J'aime bien sa robe, j'aime bien ses boucles d'oreilles. Des nouvelles danses peut-être. Ok. Ah l'application. Ah j'ai envie de mettre pause mais pour l'instant je ne mets pas pause. Ok on peut switcher comme ça, voir ce qu'il y a. Ok. Oh on peut offrir des fleurs, il est trop beau en plus le bouquet. Non. Des appartements, des appartements. Un crac crac dans le placard. J'aime bien les tenues. Oh le tableau il est trop beau. On peut manger des fraises. Ohlala mais il y a trop d'infos là. Oh. J'adore le papier peint, j'adore la chaise, j'adore le lit. Alors ça je ne l'ai pas vu venir. J'ai ma chaise qui se baisse. Un câlin dans le lit, ok. On regarde les étoiles. Assis dans l'herbe. Un nouveau crac crac. Donc là ça fait deux nouveaux crac crac. Elle est morte de chagrin d'amour. Une nouvelle mort. Ok attendez mais il y a trop de trucs. Oh le lit je l'adore. Le lit je l'adore. Le maquillage qui coule. Oh là il y a trop de trucs. Ok. Alors attendez. Là j'ai vu trop de choses qui me plaisent. Franchement à la base je ne suis pas attirée par ce genre de pack d'extension. Mais là j'ai vu trop de choses qui me plaisent. De nouveau crac crac. J'ai vu une mort. J'ai vu plein de choses qui me plaisaient. Le tableau et tout. Attendez. J'ai envie de re-regarder carrément. Et je vais mettre pause cette fois. Ok donc là on a une nouvelle map déjà. Avec des appartements. Non mais ma vie. Oh là là j'en peux plus de ça. Maïchounou. Je l'adore. C'est ma ma préférée. Mais j'ai envie d'autres appartements. Excusez-moi mais Evergreen Harbor. J'aime pas. Je trouve la map pas ouf. Personnellement. J'aime beaucoup le petit parc qu'il y a là. On a un petit art. Une petite arche là. Ouais des nouveaux arbres violets comme ça. Donc là il y a un petit magasin de fleurs. Donc je pense qu'on va pouvoir acheter des gros bouquets qu'on a vu comme tout à l'heure. Un nouveau bisou. Une fontaine où on peut s'asseoir. Se faire des câlins. Alors là j'aime beaucoup le pantalon. Enfin la tenue de cette sims là. La pince dans les cheveux j'adore. Les boucles d'oreilles j'adore. Le haut j'adore. Le pantalon j'adore. Franchement c'est rare qu'il y ait autant de choses qui me plaisent dans un pack. Lui sa chemise j'adore. Son pantalon j'adore. Son collier j'adore. La coupe de cheveux. Je suis pas très fan. Mais c'est sympa. Là ici. Non il y a rien de nouveau je crois. A part son haut à elle. Là c'est un nouveau haut aussi qu'on a. La coupe de cheveux. Je sais pas si elle est nouvelle. J'ai un doute. Ça je sais pas c'est quoi. Je sais pas. Ok là j'ai vu trop de choses qui me plaisent. Les néons qu'on a là j'adore. Qu'est-ce que j'avais vu aussi. Elle sa tenue j'aime bien. Elle aussi. Ok. Sa tenue là j'adore. Ok donc l'application. Donc là on peut décider du coup ce qu'on aime bien. Enfin ce qu'on cherche. Voilà. On peut définir ce qu'on cherche. Attendez. J'ai passé trop vite. Donc il est attiré par les hommes et les femmes. Il est intéressé à faire crac crac avec les hommes et les femmes. D'accord. Et là on peut décrire notre sims. Très bien. Et après du coup on a nos matchs. Très bien. J'adore. Franchement j'adore. Je sais pas mais je sens que la ville elle va me plaire là. La ville elle va me plaire. Nouveau bouquet de fleurs. J'adore. Encore une fois sa coupe de cheveux. Je sais pas. Je trouve ça trop beau. J'ai vu une nouvelle table aussi là. Regardez la ville. Elle a l'air trop bien. Oh là là. J'ai hâte. Regardez-moi ça. Non mais alors ça c'est incroyable. Un rooftop. J'adore le rooftop qu'on a à Samay Shuno. Et en plus là la construction elle est trop belle. Avec la piscine là comme ça. D'ailleurs attendez. C'est pas nouveau ça. Attendez. Vous voyez le bord qu'on a là. Et on peut faire des piscines arrondies. Parce que là la piscine elle est ronde. Attendez. Mais il y a trop de trucs là sur cette image. Il y a trop de trucs. Les petits balcons comme ça c'est nouveau. Il me semble. Les plantes là sur le mur. Là les plantes sur le mur. Je n'ai pas non plus. A moins que ça vienne d'un kit. Là on a un nouveau papier peint. Je ne suis pas hyper fan. J'adore l'arche par contre. L'arche en or comme ça arrondie. J'adore. Nouveau crac crac du coup dans les toilettes. Enfin dans les toilettes dans le placard. Ah oui là le tableau. Celui là je l'adore. Attendez. Là aussi il y a beaucoup de choses. Ici cette coupe de cheveux incroyable. Vraiment incroyable. Cette tenue là. Incroyable. Le petit haut là froufrou. Le petit pantalon. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas eu un coup de coeur comme ça. pour un contenu Sims. Le son haut, la dos nul, elle a l'air beau. Et je crois même qu'elle a un nouveau tatouage. Des nouveaux tatouages. Enfin. Les nouvelles chaises là c'est sympa. J'aime bien. Ces petites plantes là moi je ne l'ai pas. Cette plante là je l'adore. Elle est magnifique. Cette couleur là de papier peint. Trop belle. Les lampes trop belles. Il y a plein de choses trop belles là. Mon dieu. Là on peut manger des fraises. Non mais ça on en parle ou pas ? C'est hyper romantique. J'adore. Des petites fraises en chocolat. Ah non mais alors cette scène. Franchement je ne l'y attendais pas. Papier peint. Incroyable. Le petit fauteuil. J'adore. Le lit. J'adore. Cette interaction là où il se change. C'est à mourir de rire. Franchement je ne pensais pas avoir ça dans les Sims. La valise là-bas derrière ouverte. J'adore. J'adore. Il y a plein de trucs. Il y a trop. Il y a trop de choses que j'aime bien là. Papier peint. J'aime bien. Mais là je pense que c'est un peu trop chargé pour moi. Mais j'aime bien. Ah le lit vibre on dirait. Petit câlin là. Après crac crac. J'adore. En fait j'ai plein de modes là. Que je vais pouvoir enlever en fait. Ok. Donc là on peut regarder les étoiles assis. Plus nouveau crac crac. Pas mal. Vous savez bien que moi j'aime bien les crac crac. Encore une fois le petit néon là. Je l'adore. Ici c'est une boîte de jeux. Coquine je pense. Je pense. Sa tenue là elle a l'air incroyable. Ça j'aime pas trop. Nouveau bisou. Il l'a trompé. Et là. Nouveau tatouage encore. Oh là là. J'ai vu déjà deux nouveaux tatouages. La petite jupette. Sympa. Les chaussures sympas. Et là nouvelle mort du coup. Non mais moi qui fais toujours faire à mes sims des dramas. Qui leur fais toujours avoir des coups de blouse. Des cœurs brisés et tout. Mes sims vont beaucoup mourir. Et là son tatouage dans le dos. Il a l'air vraiment beau. Donc ça c'est sûr. C'est un nouveau tatouage. Et il est magnifique. Ouais. Donne l'Otario là. Encore un nouveau tatouage ici. Encore une nouvelle tenue. Une nouvelle cheminée. Trop trop belle. Des petites fleurs ici. Choupinou. Là ça a l'air d'être un tapis qu'on peut poser un petit peu n'importe où. Pour pouvoir se mettre par terre. C'est sympa. Oh là 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 là. Je suis hyper excitée. Donc là une nouvelle petite tenue. Sympa. Le lit je trouve hyper joli. Comme ça un petit peu défait et tout. Franchement je trouve qu'il y en a marre. Des lits hyper bien faits dans les Sims 4. Personnellement. Les lits sont toujours hyper droits. Hyper carrés. Alors que en fait en vrai. Il y a des matins tu fais pas ton lit. Voilà. Et pas tout le monde fait son lit le matin en plus. Donc j'aimerais bien. Que voilà. On puisse avoir l'option pas faire son lit quoi. Ça je sais pas trop ce que c'est. C'est des mosaïques ou des rideaux. Je sais pas. J'aime pas trop. Le miroir là-bas j'aime bien. Avec les photos il est sympa. Encore cette valise là ouverte. Incroyable. Le maquillage qui coule. Non mais ça j'adore. C'est triste mais j'adore. Le petit coeur là-bas il est sympa aussi. Ah attendez j'avais pas vu. On a un livre posé comme ça. C'est chouette. On l'a pas celui-là. Ok du coup si on l'achète avant le 5 septembre. On a l'eyeliner qui coule. La petite peluche en forme de coeur. Et le lit. Non mais moi le lit je le veux trop. De toute façon je fais genre. Mais je sais très bien que je vais l'acheter avant le 5 septembre. Je fais la meuf. Ok. Ok donc il va s'appeler l'amour fou. Le pack d'extension. Je suis sur l'univers sims.fr. Explorez l'amour en rencontrant des sims qui vous plaisent. Et organisez des rencarts enthousiasmants. Dans le pack d'extension les sims 4 amour fou. Créez le profil de vos sims sur l'application de rencontre le coin de cupidon. Et commencez à rencontrer vos matchs. De nouvelles interactions intimes vous attendent. Comme se faire un câlin dans un lit. Ou se rejoindre pour une danse de séduction. Votre dynamique sera torride ou tendue. En fonction de ce que vos sims trouvent attirant. Faites particulièrement attention aux préférences. En amour et au tu l'amour. On va voir les tu l'amour en France. Comme dans les sims 3. Achetez le pack dès maintenant. Ok ça on s'en fout. Organisez des rencarts plus stylés. Utilisez l'application le coin de cupidon. Pour obtenir des matchs qui font chavirer le coeur de votre sims. Ensuite planifiez un rencard. Avec le nouveau système d'organisation de rencard. Vous choisirez le lieu et l'activité. Pour façonner un rendez-vous romantique. Qui fera se pamer vos sims. C'est chouette. Les sims peuvent nouer des liens en jouant à des jeux. En se faisant un câlin dans un lit. Ou en apportant la couverture romantique dans un coin magnifique. Pour un moment spécial. J'ai déjà plein d'idées où la mettre cette couverture. Explorez l'attirance. Qu'est-ce qui plaît à votre sims. Les préférences en amour et les tu l'amour. Déterminent le niveau d'attirance entre deux sims. J'adore c'est ce que je voulais. Ils peuvent inclure des centres d'intérêt. Des interactions et bien plus encore. Découvrez-les au fur et à mesure que vos sims font connaissance. Avec leurs partenaires. Et entretiennent leur satisfaction amoureuse. Comme les sims aiment et détestent des interactions différentes. Leurs partenaires peuvent avoir différents niveaux de satisfaction. Bah oui. C'est ça qui est bien. C'est que du coup les sims auront vraiment. Bah plus de personnalité en fait. La manière dont les sims interagissent ensemble. Influent également la dynamique de leur relation. Qui peut être saine, torride, tendue ou imprévisible. Aimer l'amour. L'amour n'est pas qu'un mot. C'est une compétence qui débloque des interactions de séduction. Pour les sims ayant des aspirations romantiques. L'amour est un mode de vie. Les incorrigibles romantiques peuvent même devenir consultants. Ou consultantes en amour. Une nouvelle carrière ? Consultantes en amour. Et ainsi transformer leur passion pour l'amour en carrière. Gravir les échelons leur permettra d'obtenir de nouveaux moyens de promouvoir l'amour. Et peut-être même de trouver d'adorables meubles en forme de coeur dans leur inventaire. Le lit en forme de coeur. Ok. Il faut faire cette carrière. Je m'en fous. Je prépare un let's play. Je veux le lit en forme de coeur. Des rencarts dans une ville inoubliable. Craquer pour une ville magnifique. Faites pour s'aimer. Ciudad enamorada. La ville de l'amour. Moi et mon accent espagnol. Voilà. Trois ans d'espagnol. Peut-être plus. Je sais plus. Inclue trois quartiers débordants de charme. Avec une multitude d'endroits où se rencontrer, flirter et va faire crac crac. Il y a même une nouvelle caractéristique de terrain. Repère de célibataire qui attire des Sims d'Istonie pour les rencontres. Oui, 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 oui. Je suis hyper contente. Franchement, je n'avais pas beaucoup d'attente. Vous avez vu quand j'ai commencé à regarder le trailer. Je n'avais pas beaucoup d'attente sur ce pack. Là, je suis hyper contente. Je ne pensais pas être autant excitée pour un nouveau pack. Là, je suis emballée, mais à 100%. Je le veux maintenant, de suite. Donnez-le moi. Je ne fais pas partie du programme EA Creator Network. Donc, je ne l'aurai pas en avance. Et je vais le payer de ma poche. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous à me dire. Est-ce que vous avez hâte de ce pack ? Est-ce que le trailer vous a plu ? Est-ce que vous allez l'acheter ? Dites-moi un petit peu. Je mets un petit like. Tiens, d'ailleurs, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sous ma vidéo. Merci. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. J'aime bien avoir vos ressentis et un petit peu échanger avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, avant de partir, on n'oublie pas de s'abonner. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Bye bye.